Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'exercice qu'on va traiter maintenant il est extrêmement classique Il s'agit d'utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs Donc maintenant appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice Et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice Et ici je vous ai remis ce que vous devez savoir sur le théorème de Thalès Alors le théorème de Thalès il permet de calculer des longueurs Mais avant de l'appliquer il faut s'assurer qu'on est bien dans une configuration de Thalès Parce que sinon on ne pourra pas appliquer le théorème Et pour cela regardez si vous n'êtes pas dans cette situation Avec un grand triangle ABC qui est coupé par une droite ici en rouge Qui coupe le segment AB en M et le segment AC en N Et si en plus cette droite MN elle est parallèle à BC Et bien alors oui vous êtes bien dans une configuration de Thalès Et bien regardez ici sur la figure on est exactement dans cette situation On a bien un grand triangle ABC avec une droite MN C'est dit dans l'énoncé qui est parallèle à BC Donc on est exactement dans cette situation Et donc on est dans une situation de Thalès Et donc on va pouvoir appliquer le théorème Et donc la première chose à expliquer avant d'utiliser le théorème de Thalès C'est que vous avez bien remarqué qu'on est bien dans une configuration de Thalès Et donc je commence par écrire que les conditions sont réunies C'est à dire que MN est parallèle à BC Que M appartient au segment AB et que N appartient au segment AC Et donc comme ces conditions sont bien réunies Et bien on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès C'est ce que j'ai écrit ici Donc voilà on a fait notre première étape On a justifié qu'on était bien dans une configuration de Thalès Maintenant la deuxième étape c'est d'appliquer correctement ce théorème de Thalès Et maintenant pour appliquer correctement Thalès Il faut repérer que dans notre figure on a deux triangles emboîtés Le petit triangle AMN et le grand triangle ABC Et ces deux triangles ils ont un point commun c'est le point A Donc maintenant on part du point commun du petit triangle et du grand triangle C'est à dire qu'on part de A Et on écrit que le petit côté ici sur le grand côté Est égal au petit côté ici sur le grand côté Donc ici à chaque fois faites bien attention J'ai d'abord repéré qu'il y avait un point commun Et je suis parti du point commun Et donc j'écris le petit côté je pars du point commun Donc le petit côté AM Divisé par le grand côté AB Est égal je repars du point commun Donc de A Donc le petit côté à chaque fois je fais le petit côté sur le grand Donc ça fait AN Divisé par AC Et c'est égal au petit côté ici MN Divisé par le grand côté BC Voilà comment on applique correctement Thalès Donc j'insiste bien Commencez par écrire les deux triangles Le petit et le grand Repérez le point commun Et ensuite vous partez de ce point commun Pour écrire le petit sur le grand Est égal au petit sur le grand Est égal au petit sur le grand Et voilà ce qu'on obtient Et donc on a fini notre deuxième étape Maintenant troisième étape On remplace dans ces égalités Les longueurs qu'on connait Alors AM AM est-ce qu'on connait ? Bah oui c'est 10 Donc on écrit 10 Faites attention aux unités Ici on est tout en mètres Donc c'est bon Divisé par AB AB c'est combien ? Là c'est 10 plus 6 Parce qu'ici on a 6 Ici on a 10 Donc AB ça nous fait 16 Égale quoi ? AN AN on le connait Ça fait 8 Divisé par AC AC on ne le connait pas Donc je laisse AC Et ensuite MN MN je ne le connais pas Et ensuite ici j'ai baissé Et BC je le connais Ça fait 7,2 Donc voilà on a fini la troisième étape On passe à la quatrième étape Nous on nous demande de trouver AC AC on l'a ici Et donc on va utiliser cette égalité Que je remets Donc 10 sur 16 Est égal à 8 sur AC Et pourquoi j'ai choisi cette égalité ? Parce que sur les 4 nombres Et bien ici j'en connais 3 Sur les 4 Et donc je suis sûr de pouvoir trouver Grâce au produit en croix Le quatrième C'est à dire trouver la valeur de AC Et maintenant comme c'est indiqué ici Quatrième étape On applique le produit en croix Je fais un petit schéma Pour bien visualiser le produit en croix Et donc ça me fait ça fois ça C'est à dire 10 fois AC Est égal à 8 fois 16 Le produit en croix 8 fois 16 Et maintenant entre le 10 et le AC Il y a un multiplié qui est sous-entendu Moi je veux trouver AC Je veux donc me débarrasser du fois 10 Et donc je vais faire l'opération inverse Je vais diviser par 10 des deux côtés Alors je le fais à part Ici j'ai 10 AC égale 8 fois 16 Si je divise par 10 des deux côtés Voilà ce que ça me donne Et 10 AC divisé par 10 ça se simplifie Il me reste AC Et donc on trouve que AC est égal à 8 fois 16 Divisé par 10 Et il n'y a plus qu'à calculer la longueur AC Et si vous faites ce calcul Vous allez tomber sur AC égale 12,8 Et vous rajoutez les unités Donc 12,8 mètres ce qui termine la première question Passons au petit b Cette fois-ci on nous demande la longueur MN Donc je reviens à ce qu'on a obtenu grâce au théorème de Thalès Ici j'ai la longueur MN Et donc regardez je vais utiliser cette égalité que je remets Donc je vais avoir 10 sur 16 Égale MN divisé par 7,2 Et là encore pour trouver MN Je vais appliquer le produit en croix Donc je fais le petit schéma du produit en croix Et maintenant j'applique le produit en croix Et donc ça fait 10 fois 7,2 10 que multiplie 7,2 Égale MN fois 16 ou encore 16 fois MN Et maintenant pour trouver MN Je vais me débarrasser du 16 Et pour cela je vais tout simplement diviser des deux côtés par 16 Donc ça va me faire 10 fois 7,2 divisé par 16 Et à droite regardez je le fais à part 16 MN divisé par 16 Les 16 se simplifient Et il me reste MN C'était l'objectif Et donc voilà Maintenant il n'y a plus qu'à calculer ceci Pour trouver la valeur de MN Et si vous calculez ceci Ça fait pile 4,5 Et donc ça veut dire que MN égale 4,5 Mètre ce qui termine cet exercice Maintenant j'aimerais vous expliquer les choses légèrement différemment Parce que vous allez voir ça va vous permettre de comprendre encore mieux Regardez ici quand on est dans une configuration de Thalès Avec un petit triangle et un grand triangle Et bien les côtés de ces deux triangles Ils sont proportionnels C'est ce que dit le théorème de Thalès Or le petit côté ici il vaut 10 Et le grand côté il vaut combien ? Et bien 10 plus 6 C'est à dire 16 Maintenant regardez Le petit côté ici il vaut 10 Et le grand côté on vient d'expliquer il vaut 16 Par combien il faut multiplier 10 pour arriver à 16 Alors si vous ne voyez pas vous faites 16 divisé par 10 Et ça vous fait 1,6 Donc ça veut dire que si on prend 10 Et qu'on le multiplie par 1,6 Et bien on obtient le grand côté 16 Et bien comme les côtés ici sont proportionnels Si vous prenez 8 et que vous le multipliez par 1,6 Et bien vous allez obtenir le grand côté ici Et bien faisons le 1,6 que multiplie 8 Et bien regardez on obtient 12,8 directement Et voilà comment on peut retrouver ce résultat très rapidement Et de la même façon pour passer de ce petit côté au grand côté Et bien il faut multiplier par 1,6 Et donc pour passer du grand au petit Il faut faire l'opération inverse Il faut diviser par 1,6 Alors faisons-le on prend 7,2 On le divise par 1,6 Et voilà on retrouve que la longueur mn c'est 4,5 C'est exactement ce qu'on avait trouvé ici Donc voilà cet exercice est maintenant terminé Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Et bien que pour appliquer le théorème de Thalès pour calculer des longueurs On procède en 4 étapes Première étape on vérifie qu'on est bien dans une configuration de Thalès Deuxième étape on applique correctement le théorème de Thalès Troisième étape on remplace les longueurs connues Et enfin quatrième étape on applique le produit en croix Pour pouvoir isoler la longueur que l'on cherche Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice Je vous conseille très fortement de le refaire seul Cette fois-ci sans regarder la correction Pour être sûr de le maîtriser parfaitement Parce que c'est un exercice extrêmement classique Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager et à la liker Sous-titrage Société Radio-Canada